Bonjour, Geneviève Poulain, directrice du campus de Belo Horizonte au Brésil, donc le sixième campus de Schema Business School qui a été ouvert en septembre 2015. On y va ? Rio, évidemment, une des plus belles baies du monde, une des plus belles villes du monde, mais Belo Horizonte est la ville tout à fait adaptée pour suivre des études et être dans une dynamique quand même tout à fait de développement et de culture entrepreneuriale. Il se passe beaucoup de choses ici. Mon cœur balance, Gio de Rio, on a encore de tellement belles choses, de belles fresques, mais j'aime bien le futur, misons pour Gio de Paris. École Bissonnière, ça va peut-être vous surprendre, mais nous ici au Brésil, vous savez évidemment, les étudiants Schema viennent pour une expérience académique formidable, mais aussi pour découvrir un pays très, très chaleureux, accueillant et magnifique. Donc, appétit culturel, école Bissonnière, pour comprendre ce que vivent les Brésiliens et découvrir le pays, 100% favorable et même je les encourage. Tapioca. Tapioca, c'est une délicieuse crêpe brésilienne que l'on vous sert au petit déjeuner. Que c'est difficile. Capoeira, c'est de l'énergie, c'est de l'énergie. Donc, on partira sur Capoeira. Caille Périgna. Caille Périgna avec de la cachaça venant du Minagé Rice. C'est là où on produit la meilleure cachaça. Donc, bien sûr, citron, glaçons, un peu de sucre et Caille Périgna locale avec la cachaça locale. Schema n'a pas choisi Belo Horizonte par hasard. Donc, c'est nouvelle technologie. Bien évidemment, nous sommes déjà intégrés dans tout ce réseau dynamique de la Sainte-Pédro-Vallée avec les incubateurs, les accélérateurs, les design thinkers et tout ce qui est biotechnologie ou nouvelle technologie, high-tech. Donc, nos étudiants ont beaucoup d'opportunités. Schema est complètement reconnu, comme maintenant un acteur participant à ce développement. Oh, que zéro ! Et demander à l'équipe ici, on a les deux côtés. Mais bon, toujours le foot, bien sûr, le football brésilien. Oh, je salue mes amis du Nord, mais définitivement Carnaval de Rio. Well, Favelas, nos étudiants ont été engagés avec des start-up brésiliennes, dont une association, Fa-Doc-Vela, qui travaille sur des projets d'avenir avec les habitants de ces communautés. Bienvenue au Brésil ! Bienvenue au Brésil ! Bienvenue au Brésil ! C'est parti !